Après avoir créé à l'étape du lion, le groupe de musique propose maintenant une dizaine de morceaux. Il a fait un petit concert le jour de la fête de la musique, mais il y a une chose à laquelle il ne s'attendait pas, ou que le lion avait momentanément choisi d'ignorer, c'est le fait qu'il y a d'autres groupes, d'autres créateurs de musique. Il le savait bien, mais le jour de la fête de la musique, c'est devenu une réalité. Non seulement, il y avait d'autres groupes de musique, mais en plus, certains jouaient mieux qu'eux. Et voilà que le premier constat vient de tomber, il est décourageant, voire même un peu humiliant peut-être. Il faut dire qu'avec le lion, on se préparait à la gloire, mais subitement, il faut réviser les objectifs, ce qui fait un peu mal. Il pourrait faire le choix de critiquer, en disant que ces autres groupes ne font vraiment rien d'original, ou alors qu'avec les têtes qu'ils ont, ils n'iront pas bien loin, ou encore, il semblerait qu'ils se droguent. C'est une voie que peut choisir la Vierge, critiquer les autres, à la hauteur de sa propre dépréciation et de son analyse autocritique. Mais il faut bien qu'il se rende à l'évidence, c'est vrai, il joue mieux. Car la Vierge, voyez-vous, connaît des voies plus positives, celles en particulier de l'amélioration, celles qui consistent à accepter qu'on ne soit simplement pas encore au point et qu'il faut retravailler un peu. Par exemple, personne ne connaît le solfège dans le groupe. Il faut peut-être étudier la question. Louis, le chanteur, manque un peu de coffre. Une octave de plus ne lui ferait pas de mal. Il faudrait qu'il travaille sa voix. C'est ainsi que commence un vrai travail. C'est la grande spécialité de la Vierge. Ce n'est pas qu'un simple apprentissage, c'est aussi un travail sur l'émotion. On ne pouvait pas rester éternellement avec cette épée de l'échec suspendue au-dessus de la tête du lion, ni dans cette dépendance à la reconnaissance des autres. C'était épuisant. La Vierge se dit que s'exprimer, c'est peut-être aussi apprendre à réaliser simplement un acte juste, vrai et finalement humble. Car c'est le résultat qui compte, ce n'est pas l'émotion de réaliser. Alors, on va essayer de couper la corde de cette épée suspendue et l'émotion avec. Parce qu'au fond, est-ce que cette expression apporte quelque chose aux autres ? Est-ce qu'elle est utile ? Il faut faire en sorte qu'elle le soit. Sinon, elle ne se justifie pas. Voilà pourquoi on dit souvent que la Vierge cherche à se rendre utile, à servir. La Vierge représente donc une importante transition. Les cinq signes précédents avaient un objectif commun, se développer eux-mêmes, pour eux-mêmes. Pour la Vierge, un développement centré uniquement sur soi n'est plus justifiable. Il y a les autres. La vie de chacun est liée et prend son sens dans celle des autres. La Vierge est la toute première conscience de la dimension collective. Seulement à ce stade, cette dernière a encore peur. Elle impose le respect par contradiction. C'est cette raison qui rend la Vierge parfois réservée, parfois timide, et qui la pousse à se remettre en question constamment. Suis-je à la hauteur ? Est l'une des questions lancinantes de la Vierge. C'est ainsi que l'on peut encore expliquer sa recherche constante de perfectionnement, et parfois de perfection. Mais c'est aussi parce qu'elle sait que c'est l'émotion de créer qui brouille la création, la réalisation, et qu'il faut la nettoyer. L'apprentissage de la précision technique est l'un des moyens que choisit souvent la Vierge pour arriver à ses fins. Il est vrai que l'on rencontre beaucoup de gens de ce signe qui sont techniciens ou engagés dans une forme de relation d'aide ou d'utilité sociale. Pour vous faire une bonne idée de l'art de la Vierge, vous pouvez d'ailleurs imaginer un chirurgien. Pensez-vous qu'il réussira une opération à cœur ouvert s'il se met à songer qu'il n'a que 10 minutes pour opérer et que la vie de la personne est maintenant entre ses mains ? Croyez-vous qu'il puisse se permettre de trembler ? Non, il est obligé de se concentrer sur la technique, presque mécanique, ce qui lui permet de discipliner son émotion. D'une certaine façon, discipliner son émotion, c'est savoir faire le tri entre ce qui est réalité et réaction subjective à la réalité. C'est savoir distinguer, en soi d'abord, dans les choses ensuite, les contours exacts que l'émotion déforme. C'est pourquoi la Vierge a également un pouvoir de discrimination, de précision et de clarification. Son rôle ou son art est d'améliorer et canaliser ses émotions. Sa motivation est de se rendre utile, d'analyser toute question pour être sûre d'être vue, faire la part des choses et maîtriser parfaitement chacune d'elles pour être sûre de ne pas se tromper, être irréprochable. Il y a une vraie joie d'être précis et technique, se réconcilier et réconcilier les autres avec ce qui les atteint. Le comportement d'un personnage en Vierge est a priori plutôt réservé, précis, ordonné, familier des contraintes, il est souvent occupé à travailler. Il peut paraître maître de lui extérieurement, quoi qu'il peut en douter et être pris régulièrement pour cette même raison, par des bouffées d'émotions intérieures pas toujours contrôlables, ce qui peut le conduire à la critique. Si vous n'êtes pas né sous le signe de la Vierge, vous le trouverez à un endroit dans votre thème. Il représente le lieu où vous aurez le besoin de vous rendre utile et de vous perfectionner et maîtriser vos émotions. J'espère que cette vidéo sur le signe de la Vierge vous aura éclairé. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager et vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour suivre l'histoire de notre groupe de musique, à l'étape 7, celle de la balance. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada